Le premier livre de Samuel Elie dessert le temple de Silo, qui est un lieu de rassemblement pour les Israéliens, à 30 km au nord de Jérusalem, et aussi un lieu de culte avec son temple, donc Elie dessert. Je commence à l'écrire. En ce temps-là, le jeune Samuel assurait le service du Seigneur en présence du prêtre-il. La parole du Seigneur était rare en ces jours-là, et la vision peu répandue. Un jour, Elie était couché à sa place habituelle. Samuel était couché dans le temple du Seigneur, où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit « Me voici ». Il courut vers les prêtres. « Elie, il dit, tu m'as appelé ? Me voici. » Elie répondit « Je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. » L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel, et Samuel se le bat. Il alla auprès d'Elie, et il dit « Tu m'as appelé ? Me voici. » Elie répondit « Je ne t'ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore la parole du Seigneur. Il ne connaissait pas le Seigneur non plus. Et le Seigneur ne lui avait pas été révélé. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d'Elie, et il dit « Tu m'as appelé ? Me voici. » Alors Elie comprit que c'était le Seigneur qui avait appelé l'enfant. Et il dit « Va te recoucher. » « Et s'il t'appelle, tu diras « Parle. » Ton serviteur écoute. » Samuel alla se coucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint. Il se tenait là. Et il appela comme les autres fois. « Samuel, Samuel ! » Et Samuel répondit « Parle. » Ton serviteur écoute. Et le Seigneur parla à Samuel. Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. Tu m'écoutes quand je te parle. C'est peut-être quelque chose qu'on nous a dit. Nous sommes ailleurs. Et puis la personne qui nous parle est très agacée du fait qu'on n'est pas attentif à ce qu'on lui dit. C'est ce que Dieu aurait pu dire à Samuel. Dieu lui parle, et pourtant, il n'entend pas, il n'écoute pas, il ne perçoit pas vraiment. Deux idées que j'aimerais développer avec vous. D'abord, Dieu ne nous parle, nous ne l'entendons pas plus haut. Et enfin, comment nous pouvons vraiment percevoir et discerner la voie de Dieu dans nos vies. D'abord, le Seigneur parle. Première idée, c'est une initiative divine. Dieu s'adresse à Samuel sans que Samuel n'ait rien demandé. Et il va faire de lui un prophète sans que Samuel ne l'ait demandé. Samuel n'a pas prié Dieu le premier. Il n'a pas demandé à Dieu, s'il te plaît, parle-moi. S'il te plaît, fais de moi un prophète. L'initiative vient d'abord de Dieu. Deuxièmement, Dieu choisit quelqu'un de très surprenant. En fait, si Dieu voulant un prophète, il aurait très bien pu choisir Élie. En premier, Élie est quelqu'un d'expérimenté, d'âgé, c'est un prêtre. Mais non. Dieu préfère choisir quelqu'un qui n'est pas prêtre, donc vraiment quelqu'un de saint, et en plus, quelqu'un de jeune et sans expérience. Et cela, nous pouvons retenir dans notre vie que Dieu s'adresse à nous, le premier, sans que nous lui demandions. Et cela, quel que soit notre mérite, quel que soit, je veux dire, notre état de vie. Deuxième remarque. Samuel a tous les atouts pour entendre Dieu. D'abord, il est consacré à Dieu par sa mère. Deuxièmement, il sert Dieu dans le temps. Il baigne dans une ambiance religieuse. Et troisièmement, c'est quelqu'un de bonne volonté. Dès qu'il croit entendre Élie, hop, qu'il l'appelle, il se précipite. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je suis là pour ton service. Donc, c'est vraiment quelqu'un de bonne volonté. Et pourtant, il n'arrive pas, malgré tout cela, à discerner la voix de Dieu. Il sera un petit peu, en fait, je me redis les choses, en fait, la raison pour laquelle il n'entend pas la voix de Dieu, c'est, nous dit l'auteur du livre de Samuel, qu'il ne connaît pas le Seigneur. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait l'expérience de Dieu. Il serait un petit peu comme un jeune homme qui, dans son travail, voit tous les jours une jeune fille qui ne demanderait qu'à nouer une relation avec lui. Mais ce jeune homme ne la remarque pas. Il la voit avec ses yeux, mais il ne la voit pas avec son cœur. Il n'est pas amoureux. En fait, Samuel, c'est ça. Il baigne dans une ambiance religieuse. Il a certainement des enseignements de très beaux du prêtre Élie. Il a été consacré à Dieu, mais il ne voit pas Dieu. Il n'a pas l'expérience de Dieu. Et pour nous, il peut en être de même. Nous pouvons très bien aller au culte régulièrement. Nous pouvons lire la vie tous les jours. Nous pouvons prier tous les jours sans avoir ce déclic, sans avoir fait l'expérience de Dieu ou en tout cas une faible expérience. Nous l'entendons de manière très diffuse, très faible, et cela de manière très rare. C'est la première idée que vraiment je voulais partager avec vous. C'est que Dieu nous parle à chacun d'entre vous, mais nous ne l'entendons pas toujours. Alors, comment on peut avoir eu le déclic ? Eh bien, regardons Samuel, comment ça s'est passé pour lui. Samuel a eu le déclic, mais pas tout seul. Il a fallu l'intervention du prêtre Élie. Il a fallu qu'Élie réalise au bout de trois fois que c'était Dieu qui lui avait parlé et qui lui donne ce conseil « Va te recoucher ». Et puis quand Dieu te parlera, tu diras « parle, conservateur, écoute ». « Va te recoucher », c'est-à-dire soit dans un état de lâcher piste quand on est couché. Ce n'est pas pour être actif, mais au contraire pour s'abandonner dans le sommeil, ou en tout cas dans le repos. Et quand tu lui dis « tu diras « parle, conservateur, écoute ». » Pour écouter, il faut être attentif, il faut être ouvert, il faut être concentré. Et c'est ce que va faire Samuel. Il va aller se recoucher et puis dès que Dieu lui parlera, il dira « parle, conservateur, écoute ». De cela, nous pouvons retenir trois choses dans notre vie spirituelle. Pour venir me dire « Mais alors, oui, Dieu nous parle, mais comment est-ce qu'il nous parle ? Moi, je n'ai pas de voix, je n'ai pas de règne. » Il peut parler en rêve, certes, il peut parler en vision, mais moi, il ne parle pas comme ça. Je vous répondrai que Dieu parle de multiples façons. Il a parlé à Samuel dans le silence de la nuit et il l'a appelé comme prophète. Il a parlé à Moïse dans un buisson qui brûle et qui ne se consume pas. Il l'a appelé pour être prophète. Il a parlé à Esaïe, il l'a appelé être prophète, dans la beauté d'une liturgie au temple. C'est-à-dire que Dieu s'est adapté à chacun de ses prophètes. À Moïse, il a parlé d'une certaine façon qu'il était berger, à Esaïe, d'une certaine façon parce qu'il était prêtre, à Samuel, d'une autre façon. Dieu s'adapte à chacune et à chacun d'entre nous selon notre personnalité. Un petit peu comme des parents ne parleraient pas de la même façon à leur fille qui a 5 ans ou à leur fils qui a 20 ans. Ils adaptent leur manière de parler d'être. Eh bien, c'est de la même façon, c'est de la même chose. Dieu s'adapte, nous parle selon notre personnalité. Il nous parle, malgré tout, de deux façons privilégiques. D'abord, la lecture de la Bible ou une lecture spirituelle. Je ne sais pas si vous y arrivez, vous lisez un passage biblique ou une lecture spirituelle. C'est un passage que vous avez lu 50 fois. Depuis la cinquantième fois, il y a un verset, un extrait qui lui touche particulièrement, qui vous rentre dans le cœur et qui vous dit « Oh, ça c'est pour moi ». Il y a comme un déclic. Un petit peu comme Saint Antoine, tout proportionnel, enfin, c'est un exemple. Saint Antoine, vous savez, c'est un des premiers moines dans le premier siècle d'Église. Et puis, il a eu un très bel héritage, il est très riche, il rentre dans une église et puis l'entend le prêtre lire ce fameux passage de l'Évangile « Vends, tout est bien et suis-moi ». Et lui, il l'a pris. Antoine a pris ça pour lui. Il a eu sa vocation de moine à ce moment-là. Il a tout vendu et puis il est parti vivre dans les déserts comme moi. Alors, c'est un exemple extrême. Là, je ne me fais pas le messager de notre trésorière en disant « Vends, tout est bien et donne-le à l'Église ». Non, c'est pas cela. Dans tout cas, il y a parfois des passages, des passages spirituels qui peuvent vraiment nous interpréter. Et puis, il y a une deuxième façon par laquelle Dieu peut nous parler. Ce sont des événements, les événements de la vie, qu'ils soient banals ou importants, qu'ils soient joyeux ou tristes. Par exemple, imaginez quelqu'un qui est malade, qui a une maladie assez importante, il s'en sort. Et puis, après, il perçoit ça comme si Dieu lui disait à travers cet événement, « Écoute, il faut que tu changes de région, il faut que tu changes peut-être de profession, il faut que tu changes de mode de vie. » Et puis, cette personne va totalement changer à partir de cet événement. Je crois que ça nous arrive tôt, c'est tôt. À un certain moment, nous vivons un événement et nous le percevons comme un message de Dieu. En tout cas, Dieu se sert de cet événement pour nous envoyer un message. Donc, Dieu nous parle de manière adaptée pour chacune et chacune. Deuxième idée aussi, deuxième clé pour entendre Dieu, c'est l'importance du silence. Je le souligne assez souvent. L'important de prendre du temps, de lâcher prise et vraiment d'être ouvert comme ça même. Alors, vous allez me dire, « Oui, mais nous, on n'est pas un pasteur de 50 ans sans enfants, on a une famille, on a de multiples activités, c'est vrai, c'est vrai. » En tout cas, quelques minutes. Comme après, par exemple, avoir lu un passage d'Évangile, une lecture spirituelle, prendre quelques minutes de silence et de lâcher prise. Permettez-moi de prendre une comparaison. C'est comme le bon vin. pour que le vin soit bon, pour que le vin soit bon, le vigneron, le véticulteur, en tout cas, va le laisser se reposer quelque temps. Il ne doit pas toujours le secruter. Il ne doit pas le secruter. Nous avons besoin de temps de repos, de temps de lâcher prise pour vraiment pouvoir grandir spirituel. Et puis, troisième clé, c'est l'accompagnement. Parfois, ce qui peut être utile, l'accompagnement spirituel. Samuel a pu réaliser que Dieu lui a parlé, il a pu entendre Dieu parce qu'il lui a donné ce conseil de se coucher et de dire par cancerité de cause. Parfois, nous pouvons tourner en rond spirituellement, faire du surplace ou nous illusionner, nous auto-illusionner. Et parfois, dans certains cas, l'accompagnement, en tout cas, le dialogue avec un accompagnateur, que ce soit un prêtre, un religieux, un pasteur ou même un frère ou une sœur très expérimenté dans la vie spirituelle peut nous être utile. Un regard extérieur peut nous être utile. Alors attention, ce regard extérieur, cet accompagnateur spirituel ne dit pas ce que nous devons faire. Élie ne parle pas de Dieu. Élie ne dit pas à Samuel « Dieu t'a dit que tu dois faire ci, tu dois faire ça. » Non, il nous donne simplement quelques clés pour entendre Dieu. C'est un peu pareil. L'accompagnateur spirituel, s'il ne peut en prendre un à un certain moment, nous donne quelques clés et nous en faisons ce que nous voulons au tribunal de notre éducation. C'est donc la deuxième idée. Dieu s'adapte à chacune et à chacun pour nous parler. Ça peut être par la lecture, ça peut être par un événement. Il y a l'importance du silence et parfois de l'accompagnement spirituel. Alors, pour conclure, il y aura plein d'autres choses à dire sur ce texte. Remarquez la patience de Dieu. Dieu s'adresse quatre fois à sa noël. Dieu est patient vers nous. Nous n'avons pas à nous décourager. En tout cas, retenons. Premièrement, Dieu parle à chacune et à chacun d'entre nous, même si nous ne l'entendons pas. Deuxièmement, soyons sûrs qu'il nous parle de manière adaptée à chacune et à chacun d'entre nous et que le silence est vraiment nécessaire pour discerner la voix du Dieu et parfois l'accompagnement spirituel peut nous être utile. Puissions-nous entendre résonner dans notre cœur cette voix bienveillante de Dieu. Amen.